J'ai toujours regardé Messi jouer et pour moi c'est le meilleur joueur du monde, même de tous les temps je dirais. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en U15. Avec l'ACA, on part faire le tournoi en Suède de la GoCa Cup et on gagne. On pensait même pas passer les poules et au final on gagne ce tournoi donc c'est juste magique pour nous. Je dirais plus que j'ai tout mis en œuvre pour y arriver parce que certes j'ai toujours eu des facilités, mais il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de moi et puis avec le travail, on se rend compte qu'on peut les dépasser. Depuis tout petit, je me suis identifié à Messi parce que j'avais les cheveux longs, j'étais gaucher. J'ai toujours regardé Messi jouer et pour moi c'est le meilleur joueur du monde, même de tous les temps je dirais. Avec ce joueur, ça m'a donné un attachement à ce club. C'est pour ça que j'ai toujours aimé regarder les matchs du Barça. Il y en a beaucoup. Ronaldinho, R9, Zinedine Zidane et Thierry Henry. Je regarde les vidéos avant le match, je regarde Messi, Neymar, Dembélé et même Ronaldinho. Et après j'essaie de le refaire sur le terrain. Vous le faites souvent ? Ouais, quelques fois dans le match. Quand je reçois la balle, j'y pense et je le fais. J'ai eu la chance de rentrer en contact avec lui sur Instagram et il est très sympa. Il me conseille et c'est quelqu'un de très sympa. Dans mes joueurs préférés, c'est le top 3, je dirais, au sein de Dembélé. Ça fait Neymar Messi, Dembélé. Il a les deux pieds, crochet, crochet, il va vite. C'est beau avoir joué, je trouve. Lorsque j'ai été voir Monaco-Dortmund, quart de finale de la Ligue des Champions, Monaco gagne et passe en demi. Mbappé qui était tout jeune, qui marque, c'était impressionnant pour moi. En plus, il y avait Ousmane Dembélé, un de mes joueurs préférés. J'étais vraiment content. Quand j'avais des contacts avec le Paris Saint-Germain, c'est mon agent avec Maxwell. Ils m'ont dit que Dembélé, c'était le joueur qui s'apparentait le plus à mon style de jeu. Donc, ils m'ont donné son maillot. J'étais très content. Lorsque c'était en Théron Riquet, le directeur sportif, il a eu des discussions avec mes conseillers. Avec l'arrivée de Leonardo, il a tout carré parti à zéro. Après, c'était trop tard pour relancer un dossier. Oui, j'étais déçu parce qu'un club comme le Paris Saint-Germain, ça fait toujours rêver. J'ai joué dans le club de la capitale, avec des joueurs comme Neymar Mbappé dans l'Effectif Pro, c'est exceptionnel pour moi. Après, ce n'est pas arrivé, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de mon histoire, entre guillemets. Donc, c'était compliqué. Mais à la fin du Mercato, j'ai repris normalement et là, je suis bien. Pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Je joue mes matchs avec les U19. Je m'entraîne avec l'équipe première et j'espère faire une entrée devant le public. J'ai toujours rêvé de rentrer parce que depuis petit, je vais voir les matchs. Donc, pourquoi pas marquer à François Cotty ? Une fois partie de l'Axio, je n'ai pas envie de brûler cette table. Donc, j'ai envie d'être dans un club, je dirais, plutôt intermédiaire, qui joue le milieu tableau vers le haut tableau, mais pas forcément un grand club, pour pouvoir jouer en professionnel et faire mes preuves. Pour après, arriver au FC Barcelone, parce que j'ai toujours voulu jouer là-bas. Sortir du FC Barcelone, avec le nombre de joueurs qu'il y a, c'est très compliqué. Ça donne envie. Mais malheureusement, ça n'arrive pas à tourner. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Et j'étais en cours de physique. Le directeur sportif, le directeur musulman de formation, pardon, Sébastien Vanier, qui m'appelle et qui me dit, il y a un joueur blessé, il faut que tu partes en équipe de France. Donc, je l'ai dit à ma prof et là, je suis parti. Dites de suite direct. Ouais. C'est un peu spécial, mais c'est la première. On veut gagner l'euro. C'est exceptionnel. Tout le monde voudrait... Chaque joueur français voudrait y être. Après, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais l'objectif premier, c'est d'entrer sur internet pour gagner. Donc, on veut gagner l'euro. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.